Yo salut tout le monde, c'est Final Fantasy 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo test de console de jeu vidéo. J'espère que la vidéo vous plaira et place tout de suite à la vidéo. Donc on se retrouve pour l'unboxing de cette nouvelle console de jeu vidéo. Il s'agit donc d'une console émulatrice chinoise, voilà, donc un nouveau modèle. De la même gamme que ce modèle là, donc ici c'est le X+, voilà, mais avec l'écran de 7 pouces, donc on va dire l'écran le plus grand. Dans l'ancien modèle, j'avais celle-ci, en modèle précédent en tout cas. Donc c'était une EP5, donc pas une X12+. Donc voilà, on a plusieurs gammes au-dessus déjà. Et au niveau de la taille, on a quand même aussi un écran bien plus grand. Bon allez, on va aller commencer directement l'unboxing de cette bête là. Et après, je vous montrerai un petit peu peut-être déjà le comparatif entre les deux consoles au niveau de la taille déjà. Et après, donc s'il y a de la charge dedans, on la testera directement. Sinon, je mettrai la console en charge et je reviendrai vers vous pour vous montrer l'intérieur de la console. Donc voilà, je vais d'abord quand même vous montrer un peu le packaging. Bon, ils avaient collé l'étiquette de livraison dessus directement, donc c'est un peu dégueulasse. Voilà, j'ai réussi à enlever quand même comme je pouvais pour que ça ressemble à peu près à quelque chose. On a des petites infos ici, donc sur la mémoire de la console, etc. Et on a différentes petites instructions. Bon après, bien sûr, genre ça ne fera pas tourner Street Fighter 4, ça il ne faut pas rêver. Voilà, c'est une console émulatrice de jeux rétro. Je crois que ça ne va même pas jusqu'à la PS1. Voilà, donc on est quand même sur une console, on va dire, pour tourner juste les jeux de rétro gaming. Au niveau du prix, elle n'est pas trop chère, donc voilà. Allez, on va un peu déjà voir ce qu'il y a à l'intérieur de tout ça. Donc elle est trouvable, pour revenir un peu au prix, si vous allez par exemple sur Wish, vous pouvez l'avoir pour une trentaine d'euros. Donc on a le petit mode d'emploi de la console, donc il y a une feuille, je crois, A4 qui est pliée en plein d'exemplaires. Je ne pense pas qu'il y ait de français dedans, on va quand même vérifier. Bon, on a bien sûr les instructions en chinois. En même temps, c'est une console chinoise. Et en fait, je pense qu'on n'a que du chinois. Niveau info, ouais, on a les instructions en chinois, donc on s'en fout un peu. Mais ils ont quand même été, entre guillemets, sympa à nous traduire. Ouais, ok, ici c'est du chinois. Et là, c'est de l'anglais alors ? Attendez, c'est bizarre quand même. Non, en fait, c'est en anglais. Voilà, je ne sais pas pourquoi, en fait, ils marquent. Ici, ils ont intitulé en chinois. Alors qu'en fait, tout est traduit en anglais. Mais bon, c'est aussi sympa quand même d'avoir pensé à tout traduire en anglais. Donc ça, c'est plus de leur part. On a donc la prise pour la brancher à la télé. Parce que oui, la console est jouable sur la télévision. Donc on a une prise... Ce n'est pas une prise de merde. Voilà, on a tous les capteurs. Donc on a du mono, je pense, et du RCA. Bon, enfin, on a tous les câbles. Donc ça, c'est bien. Je ne suis pas un gros connaisseur en câbles. Mais en tout cas, avec ça, c'est un peu la prise qu'on a pour les PS2 et tout ça. Donc les anciennes consoles. Donc voilà, ça, c'est cool. On a un petit câble ici. C'est du USB, mais ce n'est pas du USB type C. Je crois que c'est de l'autre USB. En tout cas, je crois que c'est le même modèle que pour cette console-ci, l'ancienne. Donc voilà, ça peut recharger la console du coup. Et on a reçu des écouteurs également. Bon, ça n'a pas l'air d'être des écouteurs de top qualité. Mais au moins, ils sont là. Donc ça, c'est cool. Voilà, ça a l'air d'être des espèces de contrefaçons copies d'écouteurs d'iPhone. Voilà, bon, je ne pense pas que je vais les utiliser. J'ai des écouteurs bien meilleurs. Voilà, je n'ai pas envie de me flinguer les tympans ou je ne sais quoi avec ça. Parce que ça n'a pas l'air non plus de top qualité. Donc on va aller s'attaquer maintenant à la console en elle-même. Donc ce que je disais, on a le chargeur qui va se brancher sur n'importe quelle prise, par exemple, d'Android, etc. Donc ça, c'est bien. Vous prenez n'importe quelle petite prise, vous la branchez dessus et vous pouvez mettre la console en charge. Donc ça, c'est sympa. Donc voilà, la console était rangée dans ce petit fourreau en plastique. Et elle se retrouve ici. Donc voilà, c'est quand même une belle bête. Ça, on ne peut pas lui enlever. On va la sortir de son petite enveloppe de protection en plastique. Donc elle est là. Voilà la bête. Je vais vous prendre la comparaison avec un modèle grandement précédent. Donc voilà, c'est quand même beaucoup plus grand. Il n'y a pas photo. Alors la console ici, il y avait eu des tests de youtubeurs dessus qui disaient que c'était des consoles de merde et tout. J'ai quand même passé une cinquantaine d'heures dessus et je n'ai pas eu de problème. Donc voilà, elle n'est pas mauvaise. Il ne faut pas être brusque avec. Voilà, si vous jouez comme un pété avec, vous pétez les touches ici. Mais moi, en jouant normalement, elle est en très bon état. Voilà, j'ai vu, je crois que c'était Kirby 54 qui a testé ça, mais comme un sauvage et qui avait les touches ici dans les doigts. Voilà, il avait tout pété. Mais si vous jouez tranquille, normal, il n'y a pas de souci. Donc voilà, il ne faut parfois pas déconner. Je crois que celle-là, en plus, maintenant, on la trouve à une dizaine d'euros. Donc si vous voulez une petite console émulatrice qui tourne pas mal de jeux, voilà, c'est un petit écran, mais c'est quand même faisable et ça ne coûte pas trop cher du tout. Donc voilà, la bête qui est franchement géante. Donc ça, c'est cool. On va un peu regarder la console. Les touches ont l'air déjà de meilleure qualité aussi quand même que ici. On l'entend déjà au son. Donc ça, c'est cool. Les sticks également, ils sont beaucoup plus souples et beaucoup plus délicats aux doigts. Je rappelle qu'ici, on avait des espèces de sticks un peu à la PSP qui pétaient un peu les doigts. Parfois, sur les bords, on du râper un peu trop fort dessus. Ça faisait un peu mal à la peau. Ici, ils sont super souples, super cool. On a toujours ici les espèces d'enceintes, mais moi, je trouve ça cool parce qu'en fait, avoir mis les enceintes derrière, c'est peut-être pas super bon pour le son. Mais pour la prise en main, je trouve ça génial. Moi, en tout cas, j'ai une super bonne prise en main avec ces consoles-là. Celle-ci, j'adorais la prise en main. Et celle-ci, je sens que j'ai bien aimé la prise en main aussi. C'est très cool. La prise en main est très bonne. Bon, allez, on va essayer d'allumer la bête. Je crois que c'est ici. Et de voir s'ils ont mis de la batterie dedans ou si elle est totalement plate. Vu qu'elle s'allume, je pense qu'il y a de la batterie. Donc ça, c'est bien. Je vais pouvoir la tester directement avec vous. Normalement, il y a 1000 jeux intégrés dedans. On peut toujours rajouter des jeux par soi-même. Moi, je ne pense pas que je vais en rajouter. Attendez, je vais essayer de vous cadrer ça un peu mieux. Hop. Pour l'image, voilà. Comme ça, ça a l'air d'aller un peu mieux. Donc, on a en fait les espèces de trucs, comment on pourrait appeler ça ? De fonctions, on va dire. Attendez, je vais essayer de ressortir en arrière. J'aimerais bien retourner au menu. Pas tactile ? Attendez. Ça commence déjà bien. Bon, il faut toujours un petit peu d'adaptation. Je pense qu'elle est tactile, mais je ne suis pas sûr. Peut-être avec un stylet. Pour comprendre un peu comment ça fonctionne. Je suis revenu en arrière. Alors, là, on a les jeux. Je pense que c'est les jeux de Super Nintendo. Là, on est sur les émulateurs. Donc, on a la Famicium, la GBA. On a le système SCP-1. Donc, c'est les jeux de Street Fighter et tout. Je crois que c'est... Putain, je ne fais rien plus sur le nom. Je crois que c'est les jeux de Capcom, si je n'ai pas de conneries. On a les jeux Game Boy. On a les jeux Mega Drive, Super Nintendo. Et donc, Game Boy Color. Voilà. Là, on passe à les jeux. Je pense que c'est les jeux d'arcade. Voilà, on a des jeux d'arcade. Voilà. Bon, on n'a pas énormément encore de jeux, mais c'est quand même sympa. Comme je disais, on peut rajouter des jeux sur la carte mémoire qui normalement se trouve. Je crois qu'on peut en rajouter une ici. Voilà. Donc, on peut mettre une carte mémoire en plus avec tous les jeux qu'on veut. Là, c'est les jeux qui sont enregistrés dans la console, du coup. Et donc, on va pouvoir mettre les jeux dedans. Après, je pense que la console... Comment dire ? J'ai lancé un jeu. C'est pas grave. On va faire Punisher. La console en elle-même, je pense qu'il faut mettre la cartouche en FAT32. Enfin, la cartouche mémoire, la meilleure carte. Micro SD, quoi. Parce que sinon, je pense que ça ne va tout simplement pas fonctionner comptablement. Bon, on va s'ajouter des crédits. Et on va lancer le truc. On va voir si ça tourne pas mal, si ça rame et tout ça. Normalement, ça te verra aller, je pense. Ok, ça répond plutôt bien. J'essaye de cadrer et de jouer en même temps. Donc, c'est pas le plus simple. Je vais vous montrer ça comme ça. Voilà. C'est pas le plus simple de vous montrer comme ça en filmant l'écran. Voilà. Mais bon. C'est quand même... Du coup, ça permet quand même que vous poussiez un peu, vous familiarisez quand même avec la chose. Bon. Alors déjà, niveau des coups, il n'y a pas l'air. D'avoir trop d'input-like, il y a peut-être une microseconde d'input-like. Donc, c'est-à-dire l'input-like, c'est quand vous appuyez sur la touche au moment où ça sort le coup. Non, il n'y a pas d'input-like. C'est bon. L'input-like, il n'y en a pas l'air qu'en avoir en tout cas. Regardez. Je tire. Ah, ça part direct. Donc, il n'y a pas d'input-like, peut-être une microseconde, mais ça va. C'est pas trop handicapant. Par contre, je cadre ça comme un jambon. Ok, ça répond plutôt pas mal. C'est assez fluide. Ça, il n'y a pas de ramage. Franchement, je suis assez content du produit pour l'instant. Voilà. Donc, du coup, une console, tout simplement, d'émulation. Je peux vous la cadrer comme ça, je pense, pour que vous puissiez un peu mieux voir. Alors, une console d'émulation qui, franchement, ne fait pas trop mal le café. Ça tourne plutôt pas mal. Bon, il y a un petit temps d'adaptation pour savoir comment lancer les jeux bien, comment faire les trucs. Non, si vous appuyez là-dessus, vous avez ça. Il va falloir que j'aille changer. Que j'aille dans le menu. Je vais essayer de sortir. Du coup, on est occupé à faire ça tranquille en live. Voilà, c'est la découverte de la console. Comment je fais pour sortir de là ? Là, c'est les touches. Du coup, ils ont singé un peu une maillette d'Xbox, on va dire, au niveau des touches. Là, c'est des flèches séparées. Donc, c'est peut-être un peu con. Ce n'est pas une vraie croix. Donc, c'est un peu handicapant pour certains coups dans certains jeux, par exemple, dans les jeux de genre Street Fighter et tout ça. Mais, dans l'ensemble, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Je vais quand même essayer de quitter le truc. Ce que j'aimerais bien, en fait, voilà. Il faut que j'aille dans le menu. C'est normalement... Attendez, où je suis ? Je suis là. Donc, dans les paramètres, je vais essayer d'aller changer la langue. Normalement, on peut mettre la langue en français. Dans les paramètres. S'il veut bien rentrer dedans. Bon, je pense que je réglerai ça en off. En tout cas, la console, franchement, pour ma part, est plutôt sympa. Il y a une taille plutôt correcte. Vraiment très grande. Donc, un écran de 7 pouces. Donc, on est en présence à peu près de la taille d'un écran d'une Switch OLED. Voilà, on est à peu près sur une Switch OLED au niveau de la taille, en tout cas. Au niveau de la qualité d'écran, on est sur du LCD, je pense. On n'est pas sur du OLED, mais franchement, c'est plutôt sympa. La qualité n'est pas dégueulasse de l'écran. Le son, ça a l'air d'être plutôt correct. Il n'y a pas d'input like. La console répond bien. Il n'y a pas de ramage. Franchement, une bonne petite console si vous voulez avoir des jeux d'émulation sur un grand écran. Un grand écran portable, en tout cas. La console, ici, est faite pour vous. Voilà. Allez, je vous retrouve en face caméra pour faire la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo unboxing vous aura plu. Moi, je vous retrouve en face caméra. Donc voilà, j'espère que cette console vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à donner votre avis en commentaire sous la vidéo, à liker, partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. Pour moi, il est dans mon aventure YouTube dans la description de la vidéo. Vous trouvez mon lien Instagram si vous voulez me follow dessus. Vous pouvez également vous abonner et activer la petite cloche, bien sûr. N'hésitez pas à liker à max. Allez, salut tout le monde, à la prochaine. Bye bye.